Le secteur public est très investi dans le domaine du jeune enfant. Il le réglemente, il le régule au niveau national comme au niveau local. En matière de financement, la branche famille, régime général et régime agricole confondus, finance l'ensemble des modes d'accueil, collectifs comme individuels, à hauteur de 9,8 milliards d'euros en 2020. Sur le plan de la gouvernance, la branche famille occupe une place prépondérante. Elle signe avec l'État une convention d'objectifs et de gestion pour 5 années qui définit la trajectoire de développement des modes d'accueil et décrit les moyens dévolus à cette politique nationale. Au plan local, la CAF occupe la vice-présidente du comité départemental des services aux familles dont elle assure également le secrétariat. Elle a donc un rôle d'animation prépondérant dans le cadre de l'élaboration des schémas départementaux des services aux familles. Sur le plan de la gestion et de l'accompagnement à la gestion, la branche famille et son réseau décline depuis 2019 la démarche Ida, informée, détectée, accompagnée, qui a permis en 2020 l'accompagnement de près de 500 établissements d'accueil du jeune enfant en difficulté. Elle renforce en 2022 son expertise dans le champ de la petite enfance avec la mise en place du Centre national d'appui à la petite enfance. Enfin, la branche famille a des objectifs et des outils pertinents en matière d'information des familles. Elle finance 3200 relais petite enfance, dont l'une des missions est l'information et l'orientation des familles vers les modes d'accueil de leur choix. Elle assure la maîtrise d'ouvrage du site monenfant.fr, qui assure le service universel d'information des familles. Les principales difficultés sur le secteur de l'accueil du jeune enfant, j'en pointerais 3, qui me paraissent être les défis majeurs pour le futur service public de la petite enfance. Première difficulté, le recours et l'accessibilité financière pour les familles. L'accès à un mode d'accueil est particulièrement inégal entre les familles. 75% des familles vivant sous le seuil de pauvreté ne recourent à aucune solution d'accueil, ni à la prépare. L'accessibilité financière est également inégale entre les modes d'accueil. Par exemple, pour une famille qui gagne environ 1,5 SMIC, le taux d'effort de la famille va être de l'ordre de 9% lorsqu'il recourt à une assistante maternelle, alors qu'il est seulement de 5% lorsqu'il recourt à une crèche dite publique. Deuxième difficulté majeure sur le secteur, la pénurie de personnel. Le secteur fait face à une grave crise d'attractivité qui a été aggravée par la crise sanitaire. Sur tous les départements, les gestionnaires de crèches font part de manques de personnel qualifiés qui les conduisent à réduire leur offre d'accueil, voire à fermer des places. Sur le secteur de l'accueil individuel, le nombre d'assistantes maternelles se réduit de manière structurelle. En deux ans, le nombre d'assistantes maternelles en activité a diminué de 10%. Troisième difficulté majeure, l'accessibilité territoriale. Sur l'ensemble du territoire, on compte environ une offre potentielle de 60 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. Mais ce chiffre cache des disparités entre territoires. Il y a environ 26 départements qui ont un taux potentiel supérieur à 70%, quand 12 départements ont un taux potentiel d'accueil inférieur à 50%. Les enjeux pour la branche famille dépendent fortement des finalités qu'on assigne au service public de la petite enfance. Pour renforcer les objectifs de conciliation vie familiale, vie professionnelle pour les parents, il convient de renforcer les dispositifs existants, le mix de financement existant et les outils connus par la branche famille et ses partenaires. Le développement d'une offre au bénéfice du développement de tous les enfants nécessite une gouvernance et des moyens financiers renouvelés. D'un point de vue très opérationnel, pour la réussite de services publics de la petite enfance, nous avons besoin de mieux solvabiliser les familles pour que leur reste à charge soit le plus proche possible, quels que soient les modes d'accueil. Nous avons besoin de faire évoluer le complément mode de garde. Cela constituera un chantier informatique majeur pour la branche famille et pour la branche recouvrement à travers Page Emploi. Pour la branche famille, il y a évidemment des enjeux de gouvernance majeurs. Au niveau départemental, il nous semble que le schéma départemental de services aux familles est le bon endroit pour le pilotage opérationnel du déploiement du service public de la petite enfance. Et enfin, au niveau infradépartemental, les conventions territoriales globales, que toutes les CAF signent avec les collectivités territoriales, nous semble être le lieu innovant pour penser l'offre cible de services aux familles du nombre de places d'accueil sur les territoires et de calibrer les financements nécessaires pour atteindre ce niveau cible. Enfin, pour ce projet de transformation majeure dans la vie des familles, on va avoir besoin d'une volonté politique très forte, continue, car le projet est éminemment partenarial. Arctenarial.